Musique Bienvenue dans le grand enfant du amphithéâtre de la Sorbonne pour la première séance de cette quatrième édition du cycle des académiciens en Sorbonne Je passe la parole à Bernard Stierne Merci Merci chère Marianne Thomy, bonjour à tous Je suis vraiment très heureux d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter le cycle dans quelques mots pour commencer et ensuite pour prononcer la première conférence et avoir un échange avec vous sur le thème d'aujourd'hui Je dois d'abord commencer par excuser monsieur le recteur Kerrero, il aurait souhaité être là pour ouvrir avec nous ce cycle de conférences mais il est retenu par une urgence dans un des établissements scolaires de Paris il va peut-être pouvoir nous rejoindre dans le courant de l'après-midi en tout cas nous comprenons tous que dans les périodes difficiles que nous traversons et que en particulier l'éducation nationale traverse même si monsieur le recteur n'est pas là je voudrais dire que ce programme est vraiment une coproduction entre l'éducation nationale les trois rectorats de Paris Versailles et Créteil dont vous relevez les uns et les autres et l'Institut de France et tout spécialement l'Académie des sciences morales et politiques comme Ariane Thomy l'a rappelé c'est la quatrième année que ce programme se déroule c'est un partenariat je pense vraiment très utile et pour nous très intéressant qui permet à des membres de l'Académie et je vais le dire dans un instant aussi d'autres Académies de venir comme je le fais aujourd'hui avec vous un après-midi pour présenter un sujet qui est en lien avec vos programmes et avoir une discussion cela vous permet en même temps de découvrir je pense que pour la plupart d'entre vous c'est la première fois que vous êtes dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne donc ça permet je dirais d'accompagner votre parcours votre parcours scolaire je salue tout spécialement les professeurs qui vous accompagnent cet après-midi par un regard porté par un membre de l'Institut sur un des sujets sur lesquels vous travaillez pendant l'année et que le confrère connaît connaît particulièrement et d'avoir un échange aussi direct je voudrais comme c'est le début du cycle vous situer un petit peu parce que je pense que vous ne voyez pas nécessairement tous bien l'Institut de France et les cinq académies qui sont regroupées au sein de l'Institut de France vous savez sans doute et dans ce grand amphi de la Sorbonne c'est le meilleur lieu pour le rappeler que la première académie a été créée à l'initiative du cardinal de Richelieu fondateur également de la Sorbonne en 1635 il propose au roi la création de l'académie française qui est la plus ancienne des cinq académies avant la révolution le mouvement académique s'est poursuivi et pour aller à l'essentiel à côté de l'académie française sont apparues l'académie des sciences l'académie des beaux-arts et une académie au nom un petit peu plus mystérieux l'académie des inscriptions et belles lettres qui s'occupe de l'histoire ancienne l'histoire antique égyptienne grecque romaine ces académies siégeaient au Louvre auprès du roi elles ont une importante activité jusqu'à la révolution la révolution a entraîné un sommeil des académies mais à la fin de la période révolutionnaire la convention donc juste avant la prise du pouvoir par Bonaparte et l'arrivée du consulat la convention a décidé de réveiller les académies de leur donner peut-être un cadre aussi plus conforme à l'idéal républicain et de les regrouper ça c'était une nouveauté dans un établissement commun l'Institut de France qui a été créé en 1795 en même temps que l'Institut de France la convention c'était une excellente idée ajoutait une cinquième académie au cadre qui existait précédemment en créant l'académie des sciences morales et politiques la cinquième des académies au début du consulat les académies se sont installées au palais du Quai de Conti que vous connaissez peut-être avec la coupole en bord de Seine et donc depuis le tout début du 19ème siècle l'Institut de France et les cinq académies qui le composent siègent dans ce palais l'académie des sciences morales et politiques celle à laquelle j'appartiens moi-même est une académie qui est très en phase avec vos programmes puisque c'est une académie qui s'intéresse à l'ensemble des sciences humaines la philosophie la sociologie l'histoire la géographie le droit et l'économie toute matière que vous pratiquez avec vos professeurs dans vos différentes dans vos différentes classes et c'est ce qui a conduit mon prédécesseur comme secrétaire perpétuel de l'académie des sciences morales et politiques Jean-Rover Pitte qui avait été lui-même président de la Sorbonne a créé ce cycle de conférences des académiciens en Sorbonne que je suis très heureux de poursuivre aujourd'hui en avançant pour cette quatrième cette quatrième année du cycle et en en parlant avec les confrères des autres académies nous avons eu le sentiment qu'il pourrait être intéressant d'élargir au-delà de l'académie des sciences morales et politiques donc des sciences humaines à d'autres académies et dès cette année vous aurez une des conférences qui sera faite par un membre de l'académie des sciences un grand biologiste qui viendra vous parler d'un sujet de sa spécialité et je pense que dans l'avenir nous en parlerons avec les services du rectorat avec l'administration de l'éducation nationale mais il est tout à fait envisageable que par exemple les beaux-arts au titre de l'éducation artistique nous rejoignent pour ceux qui continuent à faire de l'histoire ancienne pourquoi pas les inscriptions et peut-être que l'académie française pourrait venir vous parler de littérature et des grands des grands des grands écrivains nous verrons ça nous verrons ça progressivement en tout cas cette année pour vous les conférences viennent comme les années précédentes de l'académie des sciences morales et politiques et une des conférences sera assurée par un confrère de l'académie de l'académie des sciences mais soyez sûrs que pour nous tous c'est vraiment un bon moment très stimulant de venir vous présenter un sujet et de pouvoir j'espère vous éclairer sur ce sujet et surtout en parler avec vous voilà ce que je voulais dire au titre de la présentation je vais me tourner vers la main de Tommy pour m'assurer que je n'ai rien oublié d'important parfait bon merci et donc si vous voulez nous allons pouvoir commencer alors le cycle vraiment avec la conférence qui est prévue pour cet après-midi qui est consacrée au thème conseil constitutionnel et conseil et conseil d'état différence et complémentarité alors je vais essayer de vous présenter quelques réflexions sur ce sujet en 35-40 minutes quelque chose comme ça de manière à ce que nous aient peut-être un petit peu moins si j'y arrive et ensuite nous aurons le temps suffisant pour échanger pour répondre à vos questions je pense que c'est tout à fait tout à fait essentiel alors il est certain que vous avez entendu comme tous les français parler du conseil constitutionnel et du conseil d'état après cette conférence quand vous nous écouterez d'une oreille peut-être un peu plus attentive la radio la télévision vous lirez les journaux vous regarderez sur les réseaux sociaux vous constaterez que chaque semaine il est question d'une manière ou d'une autre du conseil constitutionnel ou du conseil d'état si on prend les événements les plus récents vous vous souvenez certainement qu'au moment de l'adoption de la réforme des retraites les décisions du conseil constitutionnel sur est-il possible d'avoir un référendum d'initiative partagée sur la question des retraites après le vote du parlement a tenu le pays en haleine et il y a même eu une protection du conseil constitutionnel pendant qu'il délibérait de cette question de manière tout à fait tout à fait exceptionnelle et tout à fait forte ces dernières semaines vous avez entendu parler du conseil d'état il y a eu la suspension de la dissolution de l'association soulèvement de la terre il y a eu la décision sur le port de la baïa dans les écoles il y a eu la semaine dernière des décisions assez remarquées sur les contrôles d'identité et sur l'obligation pour les forces de l'ordre les policiers et les gendarmes de porter un numéro visible permettant de les identifier durant les opérations de maintien de l'ordre donc et vous le verrez dans les semaines suivantes vous continuerez à entendre parler de décisions du conseil constitutionnel et du conseil d'état mais ces deux institutions qui font partie de ce que vous étudiez aussi dans vos cours sont en général assez mal connus des français de vous peut-être encore et même parfois un peu confondus que quelle est exactement la différence et d'ailleurs même des gens assez bien informés parlent parfois du conseil constitutionnel à la place du conseil d'état et réciproquement alors l'objet de mon propos cet abondi c'est de vous permettre de mieux comprendre ce que sont ces deux institutions de manière assez aussi réaliste que possible de vous faire peut-être mieux percevoir et de vous inviter à réfléchir au rôle que le conseil constitutionnel et le conseil d'état jouent ensemble dans la définition du cadre juridique de notre de notre de notre pays alors je crois qu'il faut partir de l'idée du constat que ce sont deux institutions au premier regard très différentes très différentes très différentes et qui ont pourtant des missions étroitement complémentaires des institutions différentes qui font je ne dirais pas la même chose mais qui contribuent tout de même à des missions largement communes cela pourrait créer beaucoup de désordre si l'une et l'autre prenaient des positions divergentes voire opposées nous aurions une sorte d'éclatement de notre système juridique fort heureusement malgré leur différence le conseil constitutionnel et le conseil d'état ont pris l'habitude de s'écouter très attentivement et d'intervenir de manière parfaitement cohérente la cohérence de leurs interventions contribue à la fois à la stabilité du cadre juridique général et à la garantie des droits et libertés de tous les citoyens et c'est autour de ces disons de ces points que je voudrais maintenant aller un petit peu plus loin deux institutions différentes aux missions complémentaires qui ont établi entre elles des liens propres à assurer la stabilité du cadre juridique et à renforcer la garantie des droits et des libertés alors tout d'abord les différences les différences au premier regard elles sont considérables elles tiennent à la fois à l'histoire et aux missions des deux institutions la plus grande différence est historique le conseil d'état est une institution très ancienne dans notre pays c'est une des plus anciennes de nos institutions publiques le conseil constitutionnel est une institution récente le 4 octobre dernier nous fêtions le 65e anniversaire de la constitution c'était aussi le 65e anniversaire du conseil constitutionnel par rapport à l'histoire pluriséculaire du conseil d'état il y a là une différence tout à fait tout à fait tout à fait considérable alors quelques mots sur ces aspects historiques le conseil d'état est indissociable de l'histoire politique et administrative de la France il n'est pas possible de situer exactement sa date de naissance disons qu'il a accompagné toute l'histoire de France à partir du moment où la monarchie s'est vraiment organisée comme une monarchie administrative et le règne sans doute charnière à cet égard est celui de Philippe le Bel fin du 13e début du 14e siècle un Philippe le Bel règne de 1285 à 1314 et il est intéressant de noter que c'est à cette époque mointaine presque 800 ans que apparaissent auprès du roi des conseillers d'état et des maîtres des requêtes dès le temps de Philippe le Bel le roi a dans ses collaborateurs des personnes qui ont ces titres qui existent toujours dans le conseil d'état d'aujourd'hui de maîtres des requêtes et de conseillers d'état l'institution se renforce au fur et à mesure de l'évolution de la monarchie vous avez sans doute certains d'entre vous visité le château de Versailles à Versailles on visite la salle du conseil d'état du roi qui était devenu un rouage essentiel du gouvernement sous Louis XIV Louis XV et Louis XVI jusqu'à la révolution et ce qui est tout à fait étonnant par certains côtés cette institution née sous la monarchie va être confortée par la révolution consacrée par l'empire et va être ensuite maintenue par tous les régimes et notamment les régimes républicains le conseil d'état le conseil d'état a traversé la totalité des constitutions c'est la constitution du consulat en l'an 8 qui lui donne sa forme moderne contemporaine en disant un conseil d'état un conseil d'état est chargé de rédiger les projets de loi et de règlement d'administration publique et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative Bonaparte va beaucoup s'appuyer sur le conseil d'état pour son gouvernement et notamment sa grande législation qui va consolider l'acquis révolutionnaire en particulier l'adoption en 1804 du code civil il va en même temps respecter l'indépendance l'indépendance du conseil d'état et il n'est pas le temps de parcourir toutes les étapes de l'histoire de France mais disons qu'après la constitution de l'an 8 la vingtaine de constitutions qu'a connues la France toutes ont mentionné le conseil d'état le conseil d'état a été présent sous la restauration sous la monarchie de juillet sous la seconde république sous le second empire sous la troisième république et 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 depuis et dans cette permanence constitutionnelle il a toujours eu ce qui est sa caractéristique d'origine une double mission de conseil et de juge il est à la fois et c'est une originalité un conseil et un juge il conseille à l'origine le roi aujourd'hui le gouvernement de la république sur l'administration et notamment la préparation des projets de loi et il est on le verra plus en détail dans un instant la cour administrative suprême la juridiction suprême de 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 l'ordre administratif alors par rapport à cette longue histoire le conseil constitutionnel paraît étrangement récent l'idée d'une cour constitutionnelle était tout à fait étrangère à notre esprit français et d'ailleurs à l'esprit européen en Europe il faut attendre les lendemains de la seconde guerre mondiale pour voir apparaître dans beaucoup de pays des cours constitutionnels la tradition européenne n'était pas du tout en ce sens et par là elle se distinguait de la tradition américaine les Etats-Unis dès la constitution de 1787 ont une cour suprême qui affirme son autorité de juge constitutionnel et notamment de juge de la loi la cour suprême des Etats-Unis depuis un arrêt fondateur de 1803 vérifie la conformité des lois américaines à la constitution des Etats-Unis rien de tel en Europe avant les lendemains de la seconde guerre mondiale et en France il faut attendre 1958 pour que la constitution crée le conseil constitutionnel mais avec une très grande prudence les constituants n'imaginaient pas ce qu'allait devenir le conseil constitutionnel son histoire en vérité ne commence à peine en 1958 certes il est créé en 1958 mais avec des attributions qui paraissent extrêmement réduites et ces attributions vont progressivement s'élargir d'abord par sa jurisprudence et c'est une décision de 1971 du 16 juillet 1971 qui marque un tournant pour la première fois le conseil constitutionnel décide en 1971 de vérifier la conformité d'une loi au principe énoncé par la constitution c'est une mission qui n'était pas imaginée en 1958 et il s'en empare par une décision du 16 juillet 1971 vous pouvez observer que le général de Gaulle n'était plus président de la république n'était même plus de ce monde il est décédé en 1970 comme vous le savez et en 1971 le conseil constitutionnel fait cette avancée jurisprudentielle et le pouvoir constituant va modifier à deux reprises la constitution pour accompagner ce mouvement loin de le contrarier au contraire pour le consacrer en 1974 au début de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing la saisine du conseil constitutionnel qui jusque là était extrêmement étroite est ouverte à 60 députés ou 60 sénateurs permettant à des députés d'opposition de contester les lois qui viennent d'être votées et en 2008 pendant la présidence de Nicolas Sarkozy est créée la question prioritaire de constitutionnalité la QPC qui là a rapproché le conseil constitutionnel des citoyens en permettant à tous un chacun de soulever à l'occasion d'un procès une question prioritaire de constitutionnalité interrogeant sur la conformité d'une loi en vigueur à la constitution et le plein exercice par le conseil constitutionnel de ce rôle de co-constitutionnel il date vraiment de ses événements successifs son avancée jurisprudentielle en 1971 l'élargissement de sa saisine à 60 députés ou 60 sénateurs en 1974 l'instauration en 2008 de la question prioritaire de constitutionnalité donc vous voyez que là on est quand même très loin de Philippe Lebel et que l'histoire sépare beaucoup les deux institutions mais elles sont aussi très différentes elles sont aussi très différentes quant à leur organisation et les missions qui leur sont confiées le conseil d'état est un corps de fonctionnaires les membres du conseil d'état sont des fonctionnaires des fonctionnaires recrutés au départ par concours comme tous les fonctionnaires et ils accomplissent leur carrière au conseil d'état avec des périodes d'activité à l'extérieur c'est une institution relativement nombreuse le conseil d'état compte environ 300 membres des plus jeunes aux plus anciens environ 300 dont un tiers est en activité dans d'autres administrations et donc sur place au palais royal travaillent 200 membres du conseil d'état mais c'est déjà une institution administrative importante où se déroulent des carrières de fonctionnaires le conseil constitutionnel 9 personnes 9 membres nommés 3 par le président de la république 3 par le président de l'assemblée nationale 3 par le président du sénat auxquels s'ajoutent les anciens présidents de la république qui sont membres de droit même si aujourd'hui aucun ancien président de la république ne siège effectivement au conseil constitutionnel ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande ne participent aux travaux du conseil constitutionnel ils en ont décidé ainsi et le dernier président qui a effectivement travaillé au conseil constitutionnel c'était jusqu'à son décès Valéry Juscardestin qui lui a participé aux travaux du conseil constitutionnel mais vous voyez 200 membres du conseil d'état en activité d'un côté 9 membres du conseil constitutionnel et qui ne sont pas du tout des fonctionnaires qui sont nommés pour un mandat de 9 ans un mandat assez long mais un mandat unique de 9 ans tandis que les membres du conseil d'état moi je suis entré au conseil d'état je n'avais pas 24 ans et j'en suis parti quand j'ai atteint la limite de l'âge à 68 ans je fais toute ma carrière au conseil d'état comme mes collègues mais c'est très différent c'est très différent du conseil constitutionnel et la situation de l'un et de l'autre dans la vie publique est également très différente le conseil d'état pour ça qu'il faut 200 personnes a une activité très considérable il donne au gouvernement plus de 1000 avis chaque année comme cours administratif suprême il tranche plus de 10 000 affaires et il est la juridiction suprême d'un ordre de juridiction qui comprend en premier sort des tribunaux administratifs 42 tribunaux administratifs en métropole et outre-mer et une juridiction d'appel les cours administratifs d'appel 9 cours administratifs d'appel il est la juridiction suprême de cet ordre de juridiction 9 cours d'appel 42 tribunaux administratifs et un volume d'activité qui est très très considérable le conseil constitutionnel ils arrivent à faire face à 9 a beaucoup moins d'affaires même si le volume d'affaires a beaucoup augmenté depuis la QPC la QPC a vraiment marqué un tournant avant la QPC le conseil constitutionnel était saisi de quelques dizaines d'affaires par an je vous ai dit le conseil d'état plus de 1000 avis et de 10 000 décisions de justice le conseil constitutionnel ça se comptait en quelques dizaines depuis la QPC c'est un peu plus de 150 mais vous voyez tout de même un ordre de grandeur qui n'a rien à voir avec la masse de travail qui est celle qui est celle du conseil d'état donc des attributions et une place dans la vie publique qui sont très différentes néanmoins néanmoins des missions qui se recoupent sur plusieurs points et sur trois trois séries de grandes questions au moins d'abord le conseil d'état comme le conseil constitutionnel ont des attributions de juges des élections quand il y a des élections il peut y avoir des contestations et ces contestations doivent trouver un juge le conseil d'état est le juge d'appel des élections des conseils municipaux et des conseils départementaux ces élections locales conseil municipal conseil départemental sont jugés d'abord par un tribunal administratif et en appel par le conseil d'état et le conseil d'état est juge de premier ressort directement des élections régionales et des élections européennes nous aurons des élections européennes l'an prochain le juge de la régularité de ces élections c'est le conseil d'état le conseil constitutionnel lui est le juge de la régularité de l'élection des parlementaires des députés des sénateurs de l'élection présidentielle et de la régularité des référendums et vous voyez que les scrutins selon leur nature les scrutins politiques nationaux députés sénateurs président de la république référendum c'est le conseil constitutionnel les élections plus locales plus administratives les conseils municipaux les conseils départementaux les conseils régionaux et le parlement européen c'est le le conseil d'état mais tout de même des démissions qui là sont très voisines et heureusement qu'ils ont la même manière de juger parce qu'il y a un seul droit électoral et quand on vote pour un conseil municipal ou pour l'élection d'un député on vote de la même manière on va dans son isoloir on met le bulletin dans l'urne c'est les mêmes règles et très important que les juges n'aient pas des déconceptions différentes des scrutins deuxième mission qui les rapproche beaucoup ceux d'entre vous qui ont déjà un petit peu avancé dans le droit savent que la constitution de 1958 a séparé un domaine de la loi un domaine qui est réservé à la loi aux législateurs et un domaine dit domaine réglementaire dans lequel le gouvernement et l'administration prennent des décisions la frontière entre ces deux domaines quand est-ce qu'il faut une loi quand est-ce que le gouvernement peut agir tout seul par un décret la frontière elle est tracée conjointement par le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel le Conseil d'Etat donne des avis sur les projets de loi et là il va vérifier que les lois sont bien dans leur domaine il donne des avis sur les actes réglementaires les plus importants il vérifie qu'ils n'en sortent pas et le Conseil d'Etat est juge de la conformité aux droits et notamment à la Constitution des actes réglementaires et il annulerait un décret qui sortirait du domaine réglementaire pour empiéter sur le domaine de la loi le Conseil constitutionnel lui il est juge de la loi et il va vérifier si la loi est bien dans son champ et vous voyez que sur ce sujet qui est un petit peu technique sur ce sujet domaine de la loi domaine du règlement les deux institutions interviennent également tout à fait de concert et puis il y a un troisième point qui est le plus important où ils ont des interventions très parallèles c'est la vérification du respect des grands principes tracés par la Constitution notre Constitution elle organise les pouvoirs publics leur fonctionnement le président de la République le gouvernement le Parlement mais elle fait plus que ça elle énonce un certain nombre de principes supérieurs et elle est d'une grande richesse dans ce domaine puisqu'elle fait à la fois une incorporation du passé et des constructions nouvelles du passé elle a repris la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 la déclaration des droits de l'homme qui fait partie aujourd'hui du préambule de la Constitution tous les principes de la déclaration de 1789 sont des principes de valeur constitutionnelle la Constitution se réfère la formule est un peu mystérieuse aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et elle donne à ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République une autorité constitutionnelle supérieure à celle des lois la décision de 1971 disons fondatrice du Conseil constitutionnel portait justement sur ce sujet est-ce qu'une loi sur la liberté d'association méconnaissait le principe fondamental de liberté d'association reconnue par la grande loi républicaine du 1er juillet 1901 donc là aussi tout un droit républicain qui est incorporé au niveau constitutionnel la Constitution de 1958 se réfère également au préambule de la Constitution de 1946 et en 1946 au lendemain de la libération dans l'esprit du Conseil national de la résistance le préambule de la Constitution de la 4ème république a affirmé des droits économiques et sociaux beaucoup plus novateurs l'égalité des hommes et des femmes le droit d'asile le droit de grève le droit syndical qui sont aujourd'hui des droits de valeur constitutionnelle et puis la Constitution progresse sous la présidence de Jacques Chirac en 2005 a été ajoutée au préambule la charte de l'environnement avec notamment le principe de précaution mais des principes visant à garantir la qualité de l'environnement qui sont devenus des principes constitutionnels et bien tous ces principes tous ces principes le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel chacun dans leur domaine le Conseil d'Etat dans les avis qu'il rend sur les projets de loi sur les projets de textes réglementaires dans le contrôle qu'il exerce comme juge sur les décisions du gouvernement et de l'administration le Conseil constitutionnel dans le contrôle des lois l'un comme l'autre veille à ce que ces principes constitutionnels soient effectivement respectés effectivement appliqués et c'est pourquoi il est très heureux qu'ils aient su bâtir entre eux dès l'origine une écoute attentive et réciproque je ne sais pas si elle a été facilitée par le fait que les deux institutions sont voisines le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel siègent côte à côte au Palais Royal mais indépendamment de cette proximité géographique il y a une très attentive écoute de l'un par l'autre qui permet c'est le second point sur lequel je voudrais maintenant dire quelques mots de vous expliquer rapidement en quoi leur jurisprudence conjuguée est heureusement cohérente à la fois précise le cadre juridique dans lequel nous vivons et contribue à une meilleure garantie des droits et des libertés alors premier premier point la définition du cadre juridique alors là aussi bien sûr on pourrait faire des cours très longs sur ce sujet je vais me borner à trois observations qui me paraissent les observations principales et qui sont d'ailleurs aujourd'hui présentes non seulement dans le débat juridique mais aussi dans le débat politique le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat ont ensemble de manière très concordante très cohérente je suis heureux de saluer l'arrivée de monsieur le recteur je vous ai excusé monsieur le recteur tout le monde comprend bien en début de séance je suis très heureux et je pense que tous nos amis sont lycéens et leurs professeurs sont très heureux de vous voir arriver à la fin de la conférence bien sûr vous pourrez vous adresser à tout le monde merci beaucoup en tout cas de nous rejoindre alors sur ce point du cadre juridique trois observations qui me paraissent les points principaux et dont vous retrouvez beaucoup d'écho dans les débats politiques d'aujourd'hui le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat ont ensemble affirmé trois grands principes qui permettent d'ordonner notre univers juridique ces principes ce sont la suprématie de la Constitution les particularités du droit européen et la supériorité des traités sur les lois et je voudrais en quelques mots revenir sur chacun de ces points primauté de la Constitution particularité du droit européen et supériorité des traités sur les lois suprématie de la Constitution d'abord la Constitution est la norme suprême la Constitution est la norme suprême tout l'univers juridique est subordonné à la Constitution et l'introduction en 2008 de la question prioritaire de constitutionnalité s'inscrivait dans cette perspective de vraiment donner effectivement le caractère de norme suprême à la Constitution de permettre à tous les citoyens devant tous les tribunaux de venir contester la conformité d'une loi à la Constitution parce que la Constitution est la norme suprême il n'y a pas de norme supérieure à la Constitution il n'y a pas de supraconstitutionnalité et l'ensemble de la Constitution les articles qui régissent l'organisation des pouvoirs publics comme les grands principes que je viens d'évoquer sont des normes de valeur constitutionnelle parfois il faut les combiner car ces principes peuvent paraître contradictoires et demandent des conciliations il faut combiner par exemple le droit de grève avec la continuité des services publics qui est un principe de valeur constitutionnelle il faut combiner le droit de propriété garanti par la déclaration des droits de l'homme avec la possibilité pour le législateur de décider des nationalisations il faut combiner la garantie de l'ordre public qui est une exigence de niveau constitutionnel avec les droits et libertés des citoyens donc vous voyez que très souvent il faut concilier des principes qui pourraient paraître contradictoires mais tous ces principes ont la même valeur constitutionnelle la constitution et la norme suprême deuxième grand point de grands principes de notre ordre juridique le droit européen le droit européen s'est affirmé avec des particularités qui sont aujourd'hui des particularités de niveau constitutionnel puisque en 1992 à l'occasion de la ratification du traité de Maastricht l'Europe a fait son entrée dans la constitution en 1958 la constitution ne parlait pas de l'Europe le mot Europe ne figurait pas en 1992 une révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Maastricht a introduit l'Europe dans la constitution et en particulier un article que je voulais vous citer car il est très important et je crois très bien rédigé et très exact qui dit ceci la République participe à l'Union Européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences et bien sur ce terrain sur ce terrain qui est l'article 88 1 de la constitution le conseil de la constitution et le conseil d'État ont bâti une jurisprudence qui reconnaît les particularités du droit européen qui s'appuie sur la constitution et qui a une force à l'égard de l'ensemble des autres normes le droit européen qui doit se concilier aussi avec la suprématie de la constitution et là on pourrait en parler évidemment très longuement mais juste quelques mots la jurisprudence combinée du conseil et du conseil d'État a réussi à articuler ce qui pourrait être une sorte de quadrature du cercle la suprématie de la constitution et la primauté du droit européen en affirmant qu'il y a une supériorité du droit européen dans toute la mesure où il ne vient pas toucher à l'identité constitutionnelle de la France la France a une identité constitutionnelle qui là est absolument irréductible mais dans toute la mesure où le droit européen ne met pas en question l'identité constitutionnelle de la France le droit européen doit pleinement s'appliquer et troisième point le conseil et le conseil d'État ont donné toute sa portée un article de la constitution l'article 55 de la constitution qui affirme la supériorité des traités internationaux du droit international sur la loi et vous voyez se dessiner la hiérarchie des normes la constitution le droit européen les traités la loi les traités internationaux sont subordonnés à la constitution mais sont supérieurs à la loi et les jurisprudences combinées du conseil constitutionnel et du conseil d'État assurent l'effectivité de cette supériorité des traités sur les lois un dernier mot sur ce cadre juridique pour dire que ces principes ces principes primauté de la constitution particularité des droits européens supériorité des traités sur les lois sont des principes aujourd'hui très largement partagés en Europe bien sûr quelques nuances mais tout de même pour l'essentiel pour l'essentiel les pays européens y compris le Royaume-Uni ont des principes très comparables et le droit que par leur jurisprudence combinée le conseil constitutionnel et le conseil d'État ont construit ensemble pour notre pays est aussi un droit qui s'insère dans l'espace européen où les différents pays Allemagne Italie Espagne en particulier Belgique et avec quelques nuances Royaume-Uni ont également des déconceptions très voisines alors mon dernier point mon dernier point sera pour souligner que le conseil constitutionnel et le conseil d'État sont ensemble des garants des libertés bien sûr pas les seuls garants garants des libertés c'est aussi beaucoup l'autorité judiciaire le juge judiciaire dont je ne parle pas aujourd'hui sur lequel il serait utile d'avoir d'autres conférences en particulier le juge pénal le juge pénal qui seul peut condamner à des peines privatives de liberté à des peines d'emprisonnement le juge judiciaire sous l'autorité de la cour de cassation a un rôle imminent dans la protection des droits et libertés mais le conseil d'État et le conseil constitutionnel jouent un rôle complémentaire très important parce que ce sont eux qui s'adressent aux autorités publiques au Parlement au gouvernement et qui vont imposer aux autorités politiques législatives et exécutives un cadre juridique parfaitement garant des droits des droits des droits et libertés et de ce point de vue là je voudrais là aussi peut-être souligner rapidement pour terminer trois points en commun le conseil d'État et le conseil constitutionnel ont donné une très grande portée au principe de proportionnalité toute restriction des libertés doit être proportionnée aux circonstances et l'un et l'autre ont pleinement utilisé les deux instruments nouveaux dont ils ont été dotés la QPC pour le conseil constitutionnel le référé liberté pour le conseil d'État et par là ils ont contribué à renforcer la garantie des droits et libertés alors tout d'abord le principe de proportionnalité c'est un principe ancien en droit public français qui a d'ailleurs été assez largement importé du droit allemand ce sont les allemands qui ont vraiment inventé même les mots principe de proportionnalité mais en France un peu comme monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir on faisait de la proportionnalité sans le dire aujourd'hui la proportionnalité est vraiment la clé de l'équilibre entre les contraintes qu'il est nécessaire d'imposer à tout un chacun pour surmonter la crise sanitaire il faut se confiner il est souhaitable de se vacciner ce sont des contraintes sont-elles proportionnées aux exigences de la crise sanitaire pour lutter contre le terrorisme il faut doter les services de renseignement de moyens supplémentaires il faut prévoir des mesures de contraintes si elles sont nécessaires pour éviter les entats terroristes elles sont proportionnées mais dans chaque cas il va y avoir une interrogation sur la proportionnalité de la loi quand c'est la loi qui intervient des mesures prises par le gouvernement quand ce sont des décisions de l'exécutif et le conseil constitutionnel comme le conseil d'état ont vraiment fait de cette question de proportionnalité la clé de leur contrôle du contrôle de la loi comme du contrôle des actes de gouvernement et ils ont même employant exactement les mêmes mots leur montrant par là la profonde cohérence de leur jurisprudence expliciter ce que veut dire la proportionnalité ils nous disent qu'il y a un triple test de proportionnalité pour satisfaire à l'exigence de proportionnalité une mesure contraignante doit être nécessaire adaptée et proportionnée nécessaire adaptée et proportionnée ce sont les trois adjectifs que l'on trouve dans quantité de décisions aujourd'hui du conseil constitutionnel comme du conseil d'état et c'est au travers de ce tamis de ce triple test de tests de proportionnalité que sont examinées toutes les mesures contraignantes qui sont au fond légalement acceptables si elles sont véritablement nécessaires et la proportionnalité conduit à vérifier que ces mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif qui est lui-même un objectif se rattachant au principe constitutionnel et enfin pour terminer les deux outils nouveaux les deux outils nouveaux dont vous entendez beaucoup parler le référé-liberté et la question prioritaire de constitutionnalité le référé-liberté c'est une procédure qui a été créée par la loi en 2000 une loi du 30 juin 2000 qui voulant renforcer les possibilités d'intervention du juge administratif en dernière sort du conseil d'état pour garantir les libertés à créer le référé-liberté qui est un instrument assez extraordinaire qu'on le voit maintenant après 23 ans de pratique puisque le juge du référé-liberté peut nous dit la loi ordonner ordonner toute mesure utile toute mesure utile à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ce juge est un juge unique qui se prononce dans un délai de 48 heures donc une procédure extrêmement rapide qui permet en 48 heures d'avoir une décision du juge du référé-liberté sur quantité de sujets parfois très brûlants alors ce qui est intéressant d'observer et ça je crois que c'est une vérité du droit en général c'est un peu comme Pinocchio les créatures échappent à leurs créateurs je vous l'ai dit pour le conseil constitutionnel la constitution de 58 n'imaginait pas mettre en place une cour constitutionnelle et c'est l'histoire par la suite qui a vraiment transformé le conseil constitutionnel en cour constitutionnelle en 2000 de l'église l'ateur pensait principalement au contrôle de mesures parfois inquiétantes ou critiquables prises par les autorités locales les maires qui pourraient trop serrer la vis dans la commune et voulaient donc très rapidement il y ait une possibilité d'intervention du juge administratif le référé-liberté il a pris une autre dimension qui très honnêtement j'ai participé comme beaucoup de collègues aux travaux de mise en place de cette procédure j'ai été ensuite juge des référés moi-même on a vu les évolutions on n'anticipait pas au début que des grands débats nationaux allaient très vite être devant le juge des référés du conseil d'état et vous avez entendu parler vous avez suivi des questions comme la fin de vie de Vincent Lambert l'interdiction des spectacles de Dieudonné le port du Burkini sur les plages et plus récemment les affaires de la Baia et du Camille sur le recteur dans les établissements dans les établissements scolaires et bien sur ces questions-là très vite les projecteurs ont été braqués sur le juge des référés appelés à dire si Dieudonné pouvait faire son spectacle si on peut porter ou non la Baia à l'école et pendant les périodes d'état d'urgence l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme de 2015 à 2017 l'état d'urgence sanitaire de 2020 à 2022 il y a eu une avalanche une avalanche de recours devant le juge des référés pour vérifier si en matière de terrorisme une assignation à résidence de quelqu'un qui paraissait proche de la mouvance terroriste était justifiée ou non et alors là vous l'avez sans doute vécu de 2020 à 2022 le juge des référés du conseil d'état notamment au moment du premier confinement c'était vraiment le dernier forum de liberté qui existait dans le pays parce que les mesures de confinement et tout ce qui les accompagnait les restrictions de circulation etc. ont été contestées devant le juge des référés qui a rendu très vite malgré le confinement des décisions importantes en la matière donc le référé liberté c'est devenu un outil grand public je pense que vous avez tous entendu parler du référé liberté et ça a d'ailleurs donné à la géodiction administrative une visibilité qu'elle n'avait pas forcément dans le passé et le dernier grand succès sur lequel je terminerai c'est celui de la question prioritaire de constitutionnalité là le pouvoir constituant en 2008 était conscient d'accomplir une réforme importante en ouvrant l'accès au conseil constitutionnel aux citoyens en permettant à vous et moi d'avoir accès au conseil constitutionnel et donc de contester les lois mais le succès de la procédure est allé probablement au-delà des attentes même les plus optimistes en nombre d'affaires 75 à 80 décisions chaque année sont rendues par le conseil constitutionnel en matière de QPC et on voit que l'intérêt ne se dément pas on pouvait penser au début que peut-être il y aurait un effet de rattrapage des lois qui n'avaient pas été contestées qui posaient des problèmes très sérieux allaient devoir être revus après une QPC et puis peut-être qu'après ça se calmerait en fait pas vraiment en fait pas vraiment alors il y a eu au début des décisions emblématiques la plus emblématique sans doute ça a été la réforme de la garde à vue nous avions une législation pénale qui était incroyablement archaïque en matière de garde à vue et notamment on voit ça dans les séries policières avant avant 2010 la personne en garde à vue n'avait pas accès à son avocat ne pouvait pas être conseillé par un avocat ça ce n'était pas admissible au regard aujourd'hui des droits fondamentaux qui sont garantis par le conseil constitutionnel et par le conseil d'état et le conseil constitutionnel c'est une des premières décisions qu'on a abrogé à abrogé les dispositions du code pénal en matière de garde à vue et conduit le législateur à instaurer une nouvelle procédure de garde à vue beaucoup plus conforme aux droits fondamentaux mais la QPC continue d'alimenter très régulièrement le conseil constitutionnel de questions importantes et délicates sur lesquelles chaque année il appelle le législateur à revoir certaines dispositions qui posent des problèmes au regard des droits et libertés garantis par la constitution et là aussi pendant l'état d'urgence et singulièrement pendant l'état d'urgence sanitaire le conseil constitutionnel a été saisi à plusieurs reprises et a pu expliciter au nom du principe de proportionnalité jusqu'où il était possible d'aller et à partir de quel moment des restrictions paraissaient excessives voilà j'espère que Marianne Thomy ne va pas me gronder pour avoir peut-être un peu dépassé mon temps de parole mais j'ai essayé de vous tracer ce petit panorama des actions communes du du conseil constitutionnel et du conseil l'état je vais maintenant être très heureux de répondre à vos questions à moi monsieur le recteur que vous souhaitiez dire quelques mots maintenant après les questions après les questions très bien mais donc c'est à vous maintenant vous avez vous avez la parole pour toute question sur les sujets que j'ai abordé éventuellement sur les sujets que je n'ai pas abordé ne vous auto-censurez pas toutes les questions sont des bonnes questions les seules mauvaises questions c'est celles qu'on garde pour soi donc toutes celles que vous exprimerez vous avez déjà préparé avec vos professeurs merci vraiment pour ce qui est à la fois un cours magistral extrêmement concis extrêmement précis extrêmement accessible et passionnant donc deux micros circulent ayez la gentillesse peut-être de dire juste parce qu'on n'a pas l'occasion de faire vraiment connaissance personnellement de quel lycée vous venez et poser votre question bonjour je m'appelle Isa et ma question c'est lycée de pardon votre lycée lycée Blanqui c'est quoi la QPC j'ai pas bien compris alors la QPC donc c'est la question prioritaire de constitutionnalité j'y reviens un instant parce que je peux comprendre que effectivement la formule même si on la trouve beaucoup dans la presse etc pose question pour bien comprendre avant 2008 avant la révision constitutionnelle qui a introduit la QPC les lois ne pouvaient être déférées au conseil constitutionnel que juste après leur adoption par le parlement et avant leur publication au journal officiel une fois que la loi avait été publiée au journal officiel elle s'imposait et on ne pouvait plus contester la conformité de la loi à la constitution la révision de 2008 a introduit la question prioritaire de constitutionnalité qui permet à toute personne à l'occasion d'un procès à l'occasion d'un litige en cours devant un tribunal litige pendant lequel on va faire application d'une loi de soutenir que cette loi est contraire à un principe constitutionnel et donc de dire à la juridiction qui peut être le juge pénal qui peut être le juge administratif peut être n'importe quelle juridiction de dire je vous demande de ne pas appliquer cette loi parce que moi je soutiens que cette loi bien qu'ayant été publiée au journal officiel est contraire à un principe constitutionnel alors pour tout de même canaliser le mouvement le juge apprécie si la question est sérieuse que ça pourrait être uniquement pour retarder le jugement et n'avoir aucune crédibilité la juridiction apprécie le caractère sérieux de la question si la question lui apparaît suffisamment sérieuse disons raisonnablement posée pouvant appeler un débat la juridiction la renvoie à sa cour suprême le conseil d'état s'il s'agit d'une juridiction administrative la cour de cassation s'il s'agit d'une juridiction relevant de la cour de cassation et c'est le conseil d'état ou la cour de cassation qui décide après un examen plus approfondi de la question de son caractère véritablement sérieux et de sa transmission au conseil constitutionnel donc vous voyez c'est la possibilité pour tous les citoyens quand même s'en frapper tout à fait directement à la porte du conseil constitutionnel d'abord ça ne peut être qu'à l'occasion d'un litige devant une juridiction et ensuite il faut que la juridiction saisie de ce litige estime la question suffisamment sérieuse pour la renvoyer au conseil au conseil d'état ou à la cour de cassation et ce sont les deux cours suprêmes chacune dans son domaine qui décident et qui renvoient chacun à peu près une quarantaine de décisions de dispositions initiatives chaque année au conseil constitutionnel voilà d'accord merci voilà oui il y a il y a plusieurs questions il y a plusieurs questions par ici derrière la jeune fille ah oui allez-y allez-y vous avez un micro on viendra après à celles qui ont levé la main allez-y bonjour j'aurais aimé savoir la différence entre la cour suprême américaine et le conseil d'état et constitutionnel dont vous avez parlé si pardon je n'ai pas entendu le début j'aurais aimé savoir les différences que vous voyez entre la cour suprême américaine et le conseil d'état et constitutionnel dont vous avez parlé d'accord alors là aussi c'est de vous répondre en quelques mots simplement sur un sujet qui pourrait appeler de grand développement aux Etats-Unis vous avez une cour suprême pour l'ensemble du pays pour l'ensemble du pays et pour l'ensemble des des sujets une seule cour suprême une seule cour suprême alors qu'en France nous avons séparation entre les juridictions administratives dont le conseil d'état et la cour suprême les juridictions judiciaires dont la cour de cassation et la cour suprême et le conseil constitutionnel qui est une cour constitutionnelle donc la cour suprême si je voulais vous répondre d'un mot la cour suprême américaine elle réunit dans ses attributions en réalité ce qui est exercé en France par trois institutions différentes le conseil d'état l'accord de cassation et le conseil constitutionnel et elle s'est elle-même affirmée comme juridiction constitutionnelle ce qui n'était pas évident car la constitution américaine ne le disait pas expressément c'est par sa jurisprudence un peu d'ailleurs comme le conseil constitutionnel l'a fait en 1971 en 1803 la cour suprême des Etats-Unis décide au tout début des Etats-Unis qu'elle va vérifier la conformité des lois des Etats-Unis à la constitution à la constitution américaine donc le cadre juridique est même très différent d'abord le droit américain c'est un système juridique différent du droit européen et du droit français en particulier et l'organisation judiciaire est même très 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 différente avec une seule cour suprême pour l'ensemble des questions la cour suprême des Etats-Unis qui est siège à Washington étant à la fois la cour suprême des juridictions fédérales celles qui dépendent de l'Etat fédéral et des juridictions des différents Etats fédérés donc elle avait un pouvoir considérable dans un Etat aussi grand que les Etats-Unis avec les 50 Etats chaque Etat a sa propre cour suprême mais les cours suprêmes des Etats les 50 Etats sont subordonnés à la cour suprême des Etats-Unis alors néanmoins elle a un filtrage très important des affaires ce qui fait alors là elle ressemble au Conseil constitutionnel elle n'a que 9 juges elle n'a que 9 juges la cour suprême américaine comme le Conseil constitutionnel français et elle est saisie d'un petit nombre d'affaires et surtout alors ça c'est une différence presque incroyable par rapport au système français elle choisit librement dans les affaires qui lui sont soumises celles qu'elle va examiner et les autres elle a juste un mot denied denied refusé l'affaire ne lui paraît pas assez intéressante pour être examinée par elle en gros pour donner un ordre de grandeur elle reçoit 7 à 8 000 requêtes chaque année elle en juge une centaine et sur les 7 800 qu'elle ne juge pas si vous allez à la cour suprême dans le hall vous avez des grands panneaux avec des tas de feuilles de papier c'est la liste des requêtes avec le mot denied pas plus d'explication la cour suprême a estimé que ça avait été bien jugé par les juridictions précédentes qu'elle n'avait pas à réexaminer et elle statue en fait sur une centaine d'affaires chaque année voilà allez-y allez-y bonjour je vous présente l'Université Albert Einstein à Saint-Geneuve-de-Bois je me demandais alors pourquoi en raison de l'ancienneté enfin malgré l'ancienneté du conseil d'état on a ressenti le besoin de créer quand même la cour internationale la cour institutionnelle oui alors effectivement c'est une bonne question que vous posez on aurait pu imaginer qu'au fond que le conseil d'état tout seul fasse voilà alors simplement simplement nous avions une tradition dans notre pays mais votre question est vraiment très intéressante de respect de la loi de respect de la loi qui est une tradition très ancienne dans notre pays qui vient de l'esprit des lumières de la révolution j'avais apporté je ne vais pas citer dans l'exposé mais votre question m'incite à le faire une phrase de Montesquieu en France comme d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe continentale il y a un grand respect de la loi un respect de la loi et la philosophie de Montesquieu de Rousseau met la loi très haut l'esprit révolutionnaire met la loi très haut c'est assez extraordinaire c'est tellement beau en plus comme langue voilà ce qu'écrivait Montesquieu dans l'esprit des lois il pourrait arriver que la loi qui est en même temps clairvoyante et aveugle il voyait que la loi pouvait se tromper la loi qui est en même temps clairvoyante et aveugle serait en de certains cas trop rigoureuse il y a un peu la proportionnalité derrière il voit Montesquieu écrit de manière beaucoup plus belle que les paroles juridiques d'aujourd'hui que la loi qui peut être clairvoyante et aveugle peut dans certains cas être pourrait serait en de certains cas trop rigoureuse ne respecterait pas la proportionnalité mais il ajoute mais les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur et vous voyez que là c'est vraiment une philosophie très profonde la loi peut se tromper la loi peut être trop rigoureuse mais les juges de la nation sont la bouche de la loi des êtres inanimés c'est pas extrêmement élogieux qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur qui ne peuvent pas la censurer ne peuvent pas dire vous parlement vous législateurs vous avez méconnu la proportionnalité et ça ça a inspiré très longtemps le droit français et pour peut-être mieux éclairer encore je vais vous compléter par deux constats la question s'est posée en France et ça rejoint la question sur les Etats-Unis pourquoi est-ce que les juges français n'ont pas fait comme la Cour suprême américaine en 1803 la Cour suprême des Etats-Unis décide qu'elle va contrôler la conformité des lois à la Constitution rien n'empêchait les juges français d'en faire autant et à ce moment-là alors c'est votre question il n'y aurait pas eu le Conseil constitutionnel parce que les juges auraient fait le ménage tout seuls et bien la question s'est vraiment posée deux fois dans notre histoire à un siècle d'intervalle d'abord au tout début de la monarchie de juillet en 1832 devant la Cour de cassation et là vous voyez le contexte historique et politique il y a une nouvelle monarchie plus libérale plus respectueuse des libertés il y a une charte qui proclame des droits et libertés d'ailleurs la monarchie de Charles X était un peu tombée pour avoir piétiné les libertés et il y a un climat assez favorable et donc il y a des requérants qui vont devant la Cour de cassation devant la Cour de cassation pour dire faites comme les Etats-Unis faites votre on est en 1832 l'arrêt de la Constitution américaine c'était en 1803 il n'était pas très vieux et le débat est posé est-ce que la Cour de cassation va faire son arrêt Marbury contre Madison et bien elle aurait pu répondre oui tout était possible surtout dans ce contexte là elle aurait pu répondre oui et bien elle dit non elle dit non malgré la monarchie de juillet les libertés etc. parce que la tradition française c'est encore montesquieu le juge ne peut pas modérer le législateur et elle refuse et alors là c'est une vision capitale capitale car effectivement si la Cour de cassation avait pris la position inverse je ne serais pas en train de vous parler du Conseil constitutionnel aujourd'hui et un siècle exactement presque exactement plus tard en 1936 la question est de nouveau posée cette fois devant le Conseil d'Etat on est en 1936 Hitler est au pouvoir en Allemagne on voit bien que les libertés sont menacées et la République peut s'inquiéter et de nouveau débat est-ce que le Conseil d'Etat pourrait dire pourrait dire qu'une loi est contraire à la constitution et la question est posée le commissaire du gouvernement comme on disait encore à l'époque le membre du Conseil d'Etat qui expose l'affaire a fait de très belles conclusions en disant il y aurait beaucoup de raisons de franchir ce pas on voit la menace hitlérienne les dangers pour les libertés pour mieux les garantir il dit exactement comme vous l'avez dit au Conseil d'Etat allez vous pourriez faire le pas première partie mais deuxième partie de ses conclusions il dit non c'est pas possible parce que notre régime républicain est un régime parlementaire et ce serait un coup de force contre l'autorité de la loi vous ne pouvez pas le faire et c'est presque effrayant quand on voit ça avec le recul aujourd'hui parce qu'après il y a eu quand même les lois de Vichy etc qu'est-ce qui se serait passé si le Conseil d'Etat et l'arrêt du Conseil d'Etat qui est un arrêt Harry Guy de 1936 dit qu'en l'état actuel du droit public en l'état actuel du droit public il ne ferme pas la porte à tout jamais en l'état actuel du droit public il n'est pas possible pour le Conseil d'Etat de vérifier la conformité des lois au principe constitutionnel et ça montre l'ancrage très fort dans notre pays en cas juridique et politique surtout le Parlement souverain la loi souveraine ne peut pas être contrôlée par le juge et si on voulait aller dans cette voie au fond l'accord de cassation et le Conseil d'Etat auraient peut-être pu le faire ils ne l'ont pas fait pas plus que d'ailleurs que ne l'ont fait ils avaient fait les cours suprêmes des pays voisins en Europe aucune juridiction n'avait franchi ce pas il n'y a pas qu'en France mais voilà et d'où le besoin d'aller un peu plus loin et de créer une institution nouvelle même si au départ en fait elle n'avait pas vraiment cette attribution elle a plutôt comme je vous l'ai expliqué un conquis au fil de l'histoire par sa jurisprudence et ensuite deux révisions constitutionnelles qui ont élargi la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel voilà je crois oui alors il y a une question attendez attendez on va faire circuler le micro mais non mais vous êtes bien vu notamment de monsieur qui circule allez-y bonjour je m'appelle Pablo Mornet je suis en classe de terminale au lycée Jean de la Fontaine et ma question elle va s'appuyer notamment sur un des exemples que vous avez cités donc sur le passage en forme de la réforme des retraites et aussi des budgets de la sécurité sociale pour l'année à venir est-ce que actuellement avec le climat politique actuel est-ce qu'on peut vous estimer que ces deux institutions sont réellement garantes de l'état de droit et du soutien populaire notamment au gouvernement en loi etc est-ce que vous pensez que ça répond suffisamment à l'opinion publique et est-ce qu'il ne faudrait pas de nouvelles institutions est-ce que c'est réellement actuel et est-ce que ça fonctionne dans le climat politique d'aujourd'hui oui oui alors là c'est une question très 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 intéressante on a bien vu les mains les mains levées voilà il y aura monsieur et puis derrière après et le alors il y a beaucoup de débats sur ces sujets-là beaucoup de débats aujourd'hui et parfois d'ailleurs la question inverse de celle que vous posez est-ce que les juges n'ont pas trop de pouvoir pas trop de pouvoir au détriment de la volonté populaire et dans certains pays notamment les pays qui ont tenté par plus d'autoritarisme de souverainisme on voit en Pologne et en particulier le gouvernement a peut-être changé dans les semaines qui viennent mais enfin le gouvernement en tout cas d'avoir les élections législatives en Pologne qui plutôt réduisait les pouvoirs des juges en disant les juges empêchent la volonté la volonté populaire de s'exprimer et c'est le peuple qui doit avoir le dernier mot je voudrais vous dire un peu comme la proportionnalité que toute affaire d'équilibre dans ces questions-là il ne faut pas non plus trop attendre des juges pas tout attendre des juges c'est important que des juridictions aient des moyens des moyens efficaces je pense que le référé liberté la question de la proportionnalité ont été des progrès de l'état de droit qui ont donné des instruments complémentaires maintenant les juges n'ont pas la clé de tous les problèmes parfois les juges doivent savoir s'arrêter il y a aussi un équilibre des pouvoirs un équilibre des pouvoirs entre le parlement le gouvernement et les juges et je crois que tout est à faire un peu de mesure dans ces questions-là avec parfois prendre un exemple étranger qui est intéressant au Royaume-Uni aujourd'hui il y a une Cour suprême au Royaume-Uni qui a d'ailleurs assez récente elle a été créée en 2005 avant 2005 c'était la Chambre des Lords qui dans une de ses commissions jouait le rôle de Cour suprême la Cour suprême des Etats-Unis qui a pris le même nom que les Etats-Unis Supreme Court ce n'est pas le fruit du hasard elle a tranché au moment du Brexit des questions d'importance gigantesques vous l'avez peut-être de suivre à l'époque vous êtes encore un petit peu jeune mais là c'est la Cour suprême britannique qui a dit le référendum sur le Brexit c'est une chose mais on ne peut engager le Brexit que si le Parlement de Westminster le décide et elle a dit en même temps le Parlement de Westminster il y a besoin de son accord en revanche le Parlement écossais il n'y a pas besoin tout ça n'était pas évident du tout et vous voyez la juridiction dans les tabloïdes britanniques il y a eu des mises en cause de la Cour suprême même si sa décision était parfaitement respectée ensuite par le gouvernement et le Parlement britannique mais voilà on est vraiment je pense à l'extrême limite de ce qu'un juge peut faire dans le champ du politique donc je dirais il faut que les juges puissent statuer en toute indépendance en toute impartialité ça je crois que c'est très important dans le respect des droits de la défense avec des procédures contradictoires des avocats qui peuvent faire valoir les différents points de vue défendre les gens et ça c'est la garantie des droits et libertés il y a aussi le domaine du politique il y a aussi le domaine du politique et le juge je dirais par construction doit savoir s'arrêter avant d'être dans ce qui relève uniquement des autorités politiques il doit avoir les moyens sinon on n'est pas dans une démocratie de défendre les droits et libertés mais il ne doit pas non plus se substituer aux autorités politiques mais c'est une question tellement intéressante qu'on pourrait y passer beaucoup de temps mais il y a d'autres questions voilà il est où le micro ? bon allez celle ou celui qui a le micro prend la parole allez-y après il faudra que le micro revienne un peu par là parce qu'il y a des bonjour je m'appelle Sahel Hadjaoud et je suis élève au lycée Lamartine la question que je me pose c'est à partir de quel moment est-ce que le fédéré le fédéré liberté considère qu'il y a une attente trop grave aux libertés fondamentales oui alors il faut une attente grave pas trop grave mais une attente grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors il y a beaucoup de questions qui se sont posées parce que la loi était nouvelle il faut d'abord il faut d'abord aussi définir ce qu'est une liberté fondamentale qu'est-ce qu'est une liberté fondamentale le Conseil d'État en a eu une conception assez large de la liberté fondamentale et après effectivement il y a le degré de gravité le degré de gravité de l'atteinte qui est nécessaire pour justifier cette intervention hyper rapide dans les 48 heures alors vous savez tout est un peu affaire d'espèce le Conseil d'État aujourd'hui en référé liberté rend pas loin d'une centaine de décisions par an nettement plus dans la période d'état d'urgence sanitaire là on était monté à près de 300 au moment de la crise sanitaire chaque cas est un élément d'appréciation étant entendu que les très grandes libertés liberté de réunion liberté de manifestation liberté de la presse liberté d'opinion les libertés vont de tout premier rang là j'allais dire le premier accro au tapis du billard est une atteinte grave il y a des libertés peut-être un peu moins essentielles même si elles peuvent avoir le caractère de liberté fondamentale donc tout est à faire un peu de dossier et d'espèce je dirais que globalement la pratique du référé liberté c'est pour ça que ça marche bien c'est un grand un grand succès c'est une procédure qui est très largement mise en oeuvre aujourd'hui la jurisprudence n'a pas été n'a pas introduit des verrous exagérés pour répondre à quelques mots à vos questions même si chaque dossier doit être doit être pesé et puis il y a beaucoup de cas dans lesquels il n'y a pas d'atteinte à une liberté fondamentale l'affaire de l'ABAIA la décision du Conseil des Etats il y a une liberté fondamentale qui est en cause mais il n'y a pas d'atteinte à cette liberté fondamentale en tout cas pas d'atteinte pas de d'atteinte disproportionnée compte tenu des exigences de 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 l'école publique de la vie en commun à à l'école publique voilà bonjour je m'appelle Raphaël du lycée Laine-Boucher et je voulais vous demander si vous ne pensez pas que le fait que les neuf membres du Conseil constitutionnel soient nommés par la majorité puissent être remis en question que les neuf membres du Conseil constitutionnel qui soient nommés par la majorité puissent être remis en question alors les membres par la majorité ils sont nommés trois par le président de la république trois par le président de l'Assemblée nationale trois par le président du Sénat et ces trois hauts responsables politiques ne sont pas forcément de la même couleur politique le le quand on est en période de cohabitation le président de la république et le président de l'Assemblée nationale peuvent être majorité politique différente aujourd'hui le président du Sénat est élu par une majorité qui n'est pas exactement celle qui soutient le président de la république donc il y a un certain pluralisme c'est les trois autorités politiques non sur les questions de nomination ce qui en vérité est moins discuté que ce partage finalement entre les autorités qui ont chacun leur légitimité la majorité de l'Assemblée la majorité du Sénat et l'élection présidentielle ça c'est pas tellement discuté ce qui est parfois plus mis en question c'est le caractère très discrétionnaire du pouvoir de nomination et notamment le fait qu'il n'y a pas de critères il n'y a pas de critères et notamment il y a pas mal de débats aujourd'hui par exemple pour quelqu'un qui vient du monde politique est-ce qu'il serait ou pas justifié de dire qu'on ne peut pas être nommé au conseil constitutionnel si mettons dans les cinq ans qui précèdent on a été parlementaire ou ministre des choses comme ça est-ce qu'il ne faudrait pas demander comme c'est le cas dans beaucoup de cours constitutionnels un minimum d'expérience juridique voilà ça c'est bon même si en pratique même si en pratique les autorités de nomination le font avec sagesse et qu'il y a toujours eu de bons équilibres en fait au sein du conseil constitutionnel à la fois d'ailleurs entre les courants d'opinion et puis on dirait les parcours professionnels des membres du conseil constitutionnel les neuf membres qui ont collégialement qui combinent expérience politique dont le conseil constitutionnel a aussi besoin et expérience juridique dont il a également également besoin voilà alors il y avait des doigts levés par là bonjour je m'appelle William Enclot du lycée Condorcet je suis là et j'aimerais savoir s'il existe des outils pour le pouvoir politique d'outrepasser ou de contourner les décisions du conseil d'état au conseil constitutionnel merci alors non non la constitution elle-même dit que les décisions du conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités politiques et administratives et le conseil d'état est une cour suprême dont les décisions dont les décisions s'imposent et ça c'est le propre alors vraiment d'un état de droit de respecter les décisions de justice et si les pays dans lesquels on voit des décisions qui ne sont pas pas exécutées ou pas prises au sérieux ne peuvent pas être ne sont pas des pays démocratiques ne sont pas des états de droit le respect des décisions des cours suprêmes c'est vraiment la marque d'un état de droit et fort heureusement dans notre pays il arrive assez fréquemment que le conseil d'état ou le conseil constitutionnel prennent une décision qui n'est pas celle qu'attendait le gouvernement la formule en général utilisée c'est le gouvernement le ministre prend acte de cette décision et la respecte et la respecte pour une décision du conseil constitutionnel de non conformité à la constitution en réalité la seule voie de recours c'est de modifier la constitution si une décision du conseil constitutionnel qui fait apparaître un obstacle constitutionnel paraît insupportable il est toujours possible de réviser la constitution de réviser la constitution pour faire sauter l'obstacle l'obstacle constitutionnel et ça pour de bonnes raisons on en a quelques exemples par exemple le conseil constitutionnel au moment où on souhaitait à juste titre davantage de parité homme-femme dans les élections politiques avait censuré une loi qui obligeait à des règles de représentation équilibrée homme-femme pour les listes de candidats aux élections municipales en disant c'est contraire à l'égalité et on ne peut pas imposer des quotas de sexe homme-femme et bien pour lever cet obstacle la constitution a été révisée et elle dit aujourd'hui que la loi favorise l'égalité entre les hommes et les femmes et ça se limitait aux élections politiques et aux fonctions publiques et comme le conseil constitutionnel l'avait constaté et avait interdit de prendre des mesures comparables dans les entreprises privées la constitution a été modifiée une deuxième fois pour dire que ça s'appliquait non seulement aux mandats électoraux et aux fonctions publiques mais également à l'ensemble des emplois et on peut avoir donc des règles de discrimination positive disons favorisant la parité aujourd'hui aussi bien dans le droit du travail que dans le droit de la fonction publique mais il a fallu là il y a eu deux obstacles constitutionnels qui ont été levés par une révision de la constitution qui est parfaitement démocratique mais sinon à droit constant les décisions du conseil constitutionnel comme celles du conseil d'état doivent être appliquées et sont appliquées allez-y alors je ne sais pas qui gère la circulation des micros mais je vois qui circule ce qui est une bonne chose Valentin Elport du lycée Saint-Louis de Gonzague Franklin le fait que le conseil d'état soit à la fois conseiller du gouvernement et plus autres juridictions administratives pourrait-il amener à une sorte de conflit d'intérêt où le conseil d'état serait à la fois juge et parti oui alors c'est une question très intéressante qui a d'ailleurs beaucoup animé les débats juridiques il y a quelques années est-ce qu'une même institution peut être à la fois conseil du gouvernement parfois même aujourd'hui conseil du parlement et juge juge suprême et certains mettaient en cause cette dualité de fonctions du conseil d'état notamment on regarde les principes d'impartialité issus du droit du droit européen alors il a fallu faire quelques évolutions pour mieux séparer les deux fonctions l'institution a les deux fonctions l'institution a les deux fonctions mais un membre du conseil d'état ne peut pas intervenir aux deux titres de conseiller et de juge sur les mêmes questions et donc il y a une certaine forme de séparation fonctionnelle un membre du conseil d'état peut travailler dans les formations consultatives comme dans les formations juridictionnelles mais il ne peut pas traiter des mêmes dossiers il ne peut pas traiter des mêmes dossiers et en outre le conseil d'état a renforcé ces règles d'organisation interne pour séparer un peu plus nettement les fonctions consultatives et les fonctions juridictionnelles parce que le débat s'était posé devant la cour européenne des droits de l'homme d'abord à propos du conseil d'état du Luxembourg qui fonctionnait selon les mêmes règles et qui Luxembourg est un petit pays par la taille et au conseil d'état du Luxembourg le nombre de membres était trop petit pour pouvoir faire en sorte que les mêmes dossiers ne soient pas examinés par les mêmes personnes comme conseiller et comme juge et le Luxembourg a fait le choix de séparer sa cour administrative suprême d'un côté et son conseil d'état purement consultatif de l'autre mais le conseil d'état français est loin d'être le seul en Europe il y a un conseil d'état qui a les deux fonctions aux Pays-Bas en Italie en Grèce donc on retrouve des pays qui ont comme nous un conseil d'état qui a les deux fonctions et la jurisprudence européenne a bien précisé que les deux fonctions c'était possible mais que des précautions devaient être prises des précautions devaient être prises et des réformes ont été faites en 2009 au conseil d'état pour mieux 2008 et 2009 pour mieux séparer les deux fonctions et la Cour européenne des droits de l'homme répondant à la question que vous avez posée a dit que les règles issues de ces réformes répondaient aux exigences d'impartialité dès lors qu'une séparation suffisante était organisée et que la même personne n'intervenait pas sur le même dossier aux deux titres de conseiller et de juge Bonjour je m'appelle Dara je suis en terminale au lycée Racine et ma question c'est est-ce que le droit européen a une influence directe sur les décisions du conseil constitutionnel et si oui de quelle façon merci alors oui 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 une différence directe sans aucun doute sans aucun doute j'étais voilà on n'a pas un temps illimité donc je ne peux pas entrer dans toutes les constructions juridiques mais je vous l'ai dit en quelques mots la place singulière du droit européen qui s'agit d'ailleurs du droit de l'Union européenne ou du droit de la Convention européenne des droits de l'homme a été parfaitement prise en compte par le conseil constitutionnel avec cette autorité particulière du droit européen l'ancrage constitutionnel du droit de l'Union du droit de l'Union européenne donc la place particulière du droit européen est prise en compte et puis alors peut-être plus encore plus encore le conseil constitutionnel est très à l'écoute des jurisprudences des deux cours européennes la cour de justice de l'Union européenne la cour de Luxembourg et la cour européenne des droits de l'homme qui siège à à Strasbourg et d'ailleurs plus largement dans l'Europe d'aujourd'hui l'ensemble des cours constitutionnels des cours suprêmes des différents états et les deux cours européennes de Strasbourg et de Luxembourg sont je dirais un travail vraiment en réseau et s'écoutent considérablement et on voit on pourrait trouver beaucoup d'exemples où des jurisprudences nationales ont influencé les cours européennes et où réciproquement des jurisprudences de l'une ou l'autre des cours européennes a des conséquences tout à fait directes sur les jurisprudences des cours constitutionnels et des cours suprêmes nationales il y a vraiment dans l'espace européen aujourd'hui un dialogue constant entre les cours suprêmes les cours constitutionnels et les deux cours européennes Bonjour je m'appelle Ryan je viens du lycée Blanqui j'avais une question pourquoi avoir mis 300 membres au Conseil d'Etat contre seulement 9 au Conseil constitutionnel Voilà je vous l'ai un petit peu dit parce que la charge de travail est très différente la charge de travail est très différente elle s'est accrue depuis la QPC au Conseil constitutionnel mais elle reste quand même une charge supportable que les 9 membres du Conseil constitutionnel peuvent mener à terme un peu plus autour de 150 décisions par an la taille est tout à fait différente pour le Conseil d'Etat c'est pas 150 c'est 10 000 affaires qui sont jugées chaque année et c'est plus d'un millier d'avis qui sont donnés au gouvernement et 300 membres du Conseil d'Etat c'est vrai je vous ai dit également qu'un tiers d'entre eux est à l'extérieur donc sur place il y a 200 membres du Conseil d'Etat qui travaillent effectivement et c'est une force de travail qui est adaptée mais garantit que la charge de travail de chacun des 200 et pour venir à bout des 10 000 affaires à juger et des 1 000 avis à donner au gouvernement est une charge tout à fait conséquente donc j'avais évoqué ça au début de mon propos en soulignant les différences entre les deux institutions et au début le Conseil constitutionnel c'était un travail à temps tout à fait partiel avant notamment la révision de 74 qui a ouvert la saisine à 60 épisodes aux ans de sénateurs le Conseil constitutionnel rendait moins de 10 décisions par an et donc là les 9 membres du Conseil constitutionnel ils n'étaient pas occupés à plein temps après la charge a augmenté aujourd'hui elle est assez importante alors ils ont quelques collaborateurs qui les aident un service juridique qui prépare les dossiers elle a augmenté mais elle reste quand même sur un nombre limité et c'est pour ça que dans les différences il y a la taille la taille n'est vraiment pas la même entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat bonjour du coup moi je m'appelle Larissa et je viens du lycée Pauline Roland et ma question c'est en quoi le rôle du Conseil constitutionnel diffère-t-il de celui du Conseil d'Etat dans la protection des droits fondamentaux des citoyens français et comment ces deux institutions contribuent-elles à assurer l'équilibre des pouvoirs dans le cadre de la Constitution française merci c'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer alors en quoi sont les complémentaires il faut bien voir que le Conseil constitutionnel il intervient pour l'essentiel au regard de la loi il vérifie si la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement et éventuellement publiée au travers ensuite d'une QPC est-ce que cette loi respecte des exigences constitutionnelles le Conseil d'Etat il regarde les projets de loi dans son rôle d'avis avant le débat au Parlement mais donc il ne voit pas la loi finie seul le Conseil constitutionnel juge la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement et lui il intervient pour l'essentiel sur les actes du gouvernement les décisions du Premier ministre des ministres et puis souvent après des recours exercés d'abord devant les tribus administratifs et les corps administratifs d'appel les décisions prises par les autorités locales les maires les préfets en particulier donc le Conseil d'Etat contrôle je dirais l'administration et l'exécutif le Conseil constitutionnel les lois votées par le Parlement le champ est différent mais les principes supérieurs à respecter sont les mêmes et heureusement qu'il y a une grande cohérence de jurisprudence qu'il n'y a pas des principes constitutionnels du côté du Conseil constitutionnel et d'autres principes du côté du Conseil d'Etat il y a une très grande cohérence de jurisprudence dans la manière d'interpréter la constitution Bonjour je m'appelle Noah je viens du lycée Auguste Blanqui je voulais savoir vous nous avez dit que le droit européen est supérieur tant qu'il ne remet pas en cause les lois nationales mais certains politiciens se plaignent par exemple sur la question de l'immigration que ces mêmes lois européennes remettent en cause les lois nationales alors je veux savoir selon vous c'est réel ou pas ? Merci à cette question je n'ai pas du tout dit qui ne remet pas en cause les lois nationales le côté a bien dit que le droit européen et au-delà même du droit européen les traités internationaux sont supérieurs aux lois nationales la limite la limite qui a été posée par le Conseil constitutionnel c'est de ne pas toucher à l'identité constitutionnelle de la France l'identité constitutionnelle il y a un noyau dur il y a un noyau dur alors votre question me conduit pour la même précision ce noyau dur il n'est pas très bien défini qu'est-ce que c'est que l'identité constitutionnelle qui d'ailleurs c'est intéressant à noter une notion qui est également utilisée par la Cour de Karlsruhe en Allemagne et par la Cour constitutionnelle italienne en Italie donc on voit bien qu'il y a une sorte de joker constitutionnel qui peut sortir pour dire là stop au droit européen parce qu'on touche à l'identité constitutionnelle de la France alors au jour d'aujourd'hui il y a un seul cas dans lequel le conseil constitutionnel a explicité enfin a montré ce qui touchait à l'identité constitutionnelle de la France pour juger d'ailleurs dans l'affaire en cause qu'il n'y avait pas d'atteinte à cette identité mais il a jugé que toucher à l'identité constitutionnelle et donc ne pouvait pas être le cas échéant atteint par le droit européen le fait que les pouvoirs de police qui s'exercent à l'égard des citoyens pour leur faire respecter les règles d'ordre public que les pouvoirs de police doivent être exercés par des autorités publiques et ne peuvent en aucun cas être délégués à des personnes privées et le conseil constitutionnel nous a dit ça l'exercice par l'autorité publique des pouvoirs de police ça touche à l'identité constitutionnelle de la France mais il a estimé que le texte de droit européen qui était en cause qui concernait la manière de traiter les passagers clandestins à bord des avions n'était pas contraire à cette règle qui est un élément de l'identité constitutionnelle car certes les agents des compagnies aériennes qui sont bien des agents privés peuvent vérifier les passagers mais les mesures coercitives ne peuvent être prises que par la police et donc le conseil constitutionnel a dit là on est en présence d'une règle qui concerne l'identité constitutionnelle de la France des mesures de police ne peuvent être mises en oeuvre que par des autorités publiques ne peuvent pas être conférées à des entreprises privées mais le règlement européen sur le transport aérien qui permet des vérifications en réalité par les compagnies aériennes mais ne leur permet pas de se saisir d'un passager de l'emmener au poste il n'y a que la police qui peut faire ça donc on respecte bien l'identité constitutionnelle il y a sûrement d'autres éléments de l'identité constitutionnelle on peut penser qu'une certaine conception de la laïcité fait partie de notre identité constitutionnelle mais jusqu'à maintenant ça n'a pas été dit expressément donc le conseil constitutionnel a dit le droit européen prime le droit européen prime sa seule limite c'est de ne pas toucher à l'identité constitutionnelle et il n'a donné jusqu'à maintenant mais ce qui est intéressant avec le droit c'est que l'agence se construit jour après jour il a donné un seul exemple je dirais concret de ce qu'est l'identité constitutionnelle en disant les pouvoirs de police ne peuvent être exercés que par des autorités publiques voilà je me remets un peu aux autorités qui font circuler les micros les autorités publiques oui encore deux questions deux ou trois bon t'es patienté monsieur le recteur allez-y bonjour je suis Alice Vasseur du lycée Saint-Pierre-Fourrier et j'aimerais poser une question un peu plus historique qui est comment le conseil d'état s'adapte au changement de régime je pense notamment par exemple à la fois du consulat au régime monarchique ou durant le régime de Vichy alors j'ai dit effectivement rapidement que le conseil d'état a traversé l'histoire constitutionnelle avec les premières pierres sous Philippe le Bel et puis tous les régimes politiques incontestablement alors le conseil d'état il a une assez grande capacité d'adaptation et je crois que s'il réussit à avoir cette permanence constitutionnelle c'est parce qu'il a évolué le conseil d'état d'aujourd'hui c'est pas tout à fait celui de Bonaparte ou de Napoléon III même s'il y a tout de même je pense des valeurs des valeurs essentielles la croyance certaines autorités de l'état aussi la défense des droits des citoyens l'équilibre entre les uns et les autres qui a traversé l'histoire alors bien sûr il y a eu des crises il y a eu des crises et il y a eu des mouvements mais c'est intéressant lorsque Bonaparte donne au conseil d'état sa forme moderne et définitive à la commission de l'an 8 dès l'an 8 dans les nouveaux membres qui sont nommés au conseil d'état il y a toutes les opinions politiques et ça le premier consul est très attentif il y a des gens qui sont des rescapés du conseil du roi qui étaient conseillers d'état sous Louis XVI qui reviennent au conseil d'état de l'an 8 mais il y a aussi des jacobins des jacobins mais extrêmement engagés et il y a des modérés il y a toutes les opinions politiques et il y a un peu tous les profils il y a des administrateurs il y a des généraux il y a des savants voilà une très grande une très grande diversité alors après il y a eu des crises et vous avez raison de ça je vais en dire un mot puisque vous m'incitez j'avais envisagé de le faire mais le temps était trop contraint il y a effectivement Vichy il y a effectivement Vichy pour le conseil d'état comme pour toutes les administrations françaises les années du gouvernement de Vichy sont des années tragiques pour notre pays très sombres pour notre administration très sombres pour le pour le pour le conseil d'état qu'est-ce qu'on peut dire à cet égard d'abord on était à une époque où il n'y avait aucun contrôle des lois et comme je l'ai indiqué tout à l'heure et donc le gouvernement de Vichy qui avait sa propre légalité et les lois de Vichy ne pouvaient pas à l'époque être contrôlées par le conseil d'état dès le départ il y a eu là des mesures qui ont exclu du conseil d'état d'abord comme de toute la fonction publique les juifs et les francs-maçons donc des mesures d'exclusion extrêmement fortes qui ont été prises ça dès 1940 par l'état français puis après il y a eu des nominations au conseil d'état le gouvernement de Vichy a pu nommer des membres du conseil d'état et indépendamment des mesures d'exclusion il y a des membres du conseil d'état qui sont entrés dans la résistance entrés dans la clandestinité et qui vont d'ailleurs pour certains réapparaître brillamment à la révolution se rappeler que Michel Debray Pierre Larocque le fondateur de la sécurité sociale Alexandre Parodi l'organisateur de la libération de Paris étaient des membres du conseil d'état qui avaient et qui étaient entrés dans la clandestinité et qui ont joué un rôle très important auprès du général de Gaulle pendant la guerre et au moment de la libération et à la libération la question que vous posez c'est vraiment posé il y a vu quand même Vichy les lois de Vichy conseil d'état avec toutes les réserves que je viens d'exprimer mais n'avait pas pu empêcher cela et il n'était pas absolument évident que la république mise en place ou remise en place après Vichy conserve le conseil d'état et la question s'est vraiment posée et la réponse elle a été donnée très vite par le général de Gaulle avec un acte extrêmement symbolique un des premiers à avoir rejoint le général de Gaulle à Londres était le professeur de droit René Cassin et René Cassin a été le conseiller juridique du général de Gaulle pendant toute la guerre il était presque à lui tout seul le conseil d'état du général de Gaulle le conseil d'état est présidé par un vice-président titre qui est un peu curieux parce que le chef du gouvernement a une présidence honorifique du conseil d'état donc le vrai président c'est le vice-président du conseil d'état et bien nous sommes à Noël un peu avant Noël 44 la France le débarquement a eu lieu Paris est libéré mais la guerre n'est pas terminée le vice-président du conseil d'état qui avait sans lui-même participé à la collaboration mais présidé le conseil d'état sous Vichy est mis à la retraite d'office et le général de Gaulle nomme René Cassin vice-président du conseil d'état il ne pouvait pas y avoir plus grand symbole de la volonté du général de Gaulle de garder le conseil d'état et en plus René Cassin était très connu pour son action en faveur des droits de l'homme vous savez que plus tard il a eu le prix Nobel de la paix il a été président de la cour européenne des droits de l'homme et la nomination fin 44 de René Cassin comme vice-président du conseil d'état manifeste vraiment la volonté du général de Gaulle et alors après dans la chance récente je sais que les questions sont très importantes et très intéressantes le conseil d'état a eu l'occasion de rendre deux décisions extrêmement marquantes sur je dirais Vichy et le droit français la première sur l'aspect indemnitaire du procès de Maurice Papon après la condamnation de Maurice Papon par la cour d'assises de la Gironde il a été condamné à verser les indemnités et il a demandé à être garanti par l'état à être garanti par l'état en soutenant qu'il avait agi comme sous-préfet et donc au nom de l'état de l'époque et le conseil d'état a jugé qu'il fallait partager les indemnités qui avaient à la fois une faute personnelle de monsieur Papon pour les agissements au-delà des contraintes de l'ennemi qu'il avait personnellement commis mais que la moitié des indemnités devait être mise à la charge de l'état de l'état d'aujourd'hui de la république d'aujourd'hui parce qu'il est vrai aussi qu'il était un fonctionnaire qui agissait dans un cadre de l'état et puis de manière moins lourde mais très significative il y a eu une affaire assez extraordinaire concernant les archives les papiers du général de Gaulle qui ont été dispersés à Londres quand le général de Gaulle a quitté Londres pour Alger vous imaginez bien qu'il n'est pas parti avec des camions d'archives et donc il y a des papiers qui sont un peu dispersés y compris des notes manuscrits du général de Gaulle et qui commençaient à faire l'objet d'un commerce la république française a soutenu que ces papiers lui appartenaient comme archives d'état car ce que faisait le général de Gaulle à Londres c'était l'état c'était la France il y a eu toute une sorte de procès c'est allé jusque devant le conseil d'état et le conseil d'état a jugé effectivement que les papiers du général de Gaulle à Londres étaient des papiers de l'état français car s'il y avait en fait il y avait un pays et deux états il y avait l'état de Vichy qui avait sa réalité et qui explique qu'aujourd'hui la république française puisse être comptable de dette de l'état de Vichy mais il y avait aussi ce général parti tout seul à Londres avec au départ plus de quelques personnes qui incarnaient la légitimité française et donc le conseil d'état a jugé qu'effectivement tous les papiers du général de Gaulle étaient des archives publiques appartenant à l'état qui sont inaliénables et par conséquent fait rapatrier c'est aujourd'hui une décision qui a été parfaitement d'exécuter tout ça a été rapatrié aux archives nationales et tous ceux qui prétendaient faire du commerce sur ces documents en ont été pour leurs frais quelques conclusions historiques juridiques de grands débats de grands débats historiques bon écoutez c'est la toute dernière question mes chers amis parce que on pourrait y passer la soirée je crois oui du coup je m'appelle Marie-Lou je suis en terminale à Hélène Boucher vous parlez de constitution est-ce que vous pensez qu'il serait utile d'inscrire dans la constitution le droit à l'IVG alors c'est comme vous le savez c'est une question qui s'est posée depuis la décision de la cour suprême des Etats-Unis puisque alors que la cour suprême des Etats-Unis avait jugé en 1973 que le droit à l'IVG était un droit protégé par la constitution fédérale et qu'elle a maintenu cette jurisprudence pendant un demi-siècle la cour suprême des Etats-Unis en 2022 a renversé cette jurisprudence non pas pour refuser le droit à l'IVG mais pour dire que ce n'était plus un droit garanti par la constitution des Américaines et que les différents Etats fédérés pouvaient par conséquent légiférer comme ils l'entendent en la matière alors ça a conduit en France à un mouvement pour éviter tout risque de cette nature inscrivons l'IVG dans la constitution et il y a un projet de révision constitutionnelle qui circule actuellement entre les deux chambres du Parlement et il n'est pas impossible que ce projet soit voté alors vous savez que réviser la constitution suppose l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat sur le même texte et ensuite une adoption par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès ensemble à la majorité des trois cinquièmes donc c'est assez lourd surtout dans les périodes de majorité relative comme aujourd'hui mais le Sénat a voté un texte qui est différent de celui qu'avait adopté l'Assemblée nationale donc la circulation entre les deux assemblées la navette comme on dit se poursuit mais un texte qui est probablement acceptable par une majorité de députés de l'Assemblée nationale donc il est possible et le président de la République a dit que lui-même était favorable à l'aboutissement de ce processus constitutionnel donc il n'est pas certain mais il n'est pas impossible que cela se produise et je ne considère pas ça comme une nécessité gigantesque dans notre pays parce qu'il n'y a pas de vrai péril sur le droit à l'IVG en France mais enfin il n'est pas non plus anormal que de tels droits soient inscrits l'abolition de la peine de mort d'abord prononcée par la loi a été inscrite ensuite dans la constitution à l'initiative du président Chirac donc la loi a aboli la peine de mort en 1982 la constitution interdit le rétablissement de la peine de mort donc dans cette logique là il est tout à fait un droit comme le droit à l'IVG peut être inscrit dans la constitution il faudra suivre vous pourrez suivre comme moi la suite des débats parlementaires entre l'Assemblée nationale et le Sénat vont-ils d'abord qu'ils se mettent d'accord sur un même texte et qu'ensuite ce texte soit adopté par l'ensemble des députés et sénateurs à la majorité les trois cinquièmes mais c'est je dirais dans les 18 mois qui viennent peut-être nous aurons ce petit complément à la constitution bien écoutez merci beaucoup pour la qualité de vos questions et la qualité des réponses nous invitons monsieur le recteur merci merci monsieur le recteur d'avoir patienté merci à vous monsieur le secrétaire perpétuel ce n'est pas facile de parler après vous ce n'est pas facile de parler en dernier devant vous chers élèves parce que j'imagine que vous avez des transports à prendre je voulais d'abord vous remercier monsieur le secrétaire perpétuel de ces exposés je n'ai pas pu malheureusement pour des raisons de contingence une sorte d'actualité très chargée en ce moment être au début mais j'ai bien compris l'adhésion qu'il y avait eu et surtout les questions qui ont été très nombreuses et très nourries preuve de vos qualités de pédagogues que l'on connaît je ne veux pas être très très long je veux quand même d'abord vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir dans ce très beau grand amphithéâtre de la Sorbonne je pense que vous ne le connaissiez pas c'est un haut lieu de la république il est entouré des figures les plus éminentes de la littérature de la philosophie des mathématiques bref de ce qui nous constitue nous nos sociétés démocratiques sociétés occidentales la France la France des lumières et je pense que c'est très important de le rappeler particulièrement en ce moment où nous sommes nous l'éducation nationale mais au-delà les grandes démocraties très lourdement attaquées pour ce que nous sommes ne nous y trompons pas c'est à dire des pays qui mettent la liberté individuelle au-dessus de tout on tient à vous accueillir dans ce alors ça fait plusieurs années ça fait depuis 2020 que nous avons un très beau partenariat avec l'académie des sciences morales et politiques qui a permis à des milliers et des milliers de lycéens franciliens de venir ici et d'écouter ce qui nous semble particulièrement intéressant et vous avez vu la limpidité du propos sur des questions éminemment complexes de Bernard Stein ça vous permet de voir d'entendre des gens qui ont passé leur vie sur des questions tout à fait fondamentales et de les mettre à votre portée souvent en relation avec le programme et nous avons abordé des sujets très très variés neurosciences géographie histoire droit bien entendu c'est donc un grand honneur monsieur le secrétaire perpétuel de vous avoir accueilli aujourd'hui d'abord parce que je tiens à le rappeler devant cet auditoire vous avez d'abord été un très grand serviteur de l'état vous avez été passionné par la chose publique vous avez passé plus de 40 ans au sein du conseil d'état autant d'années vous avez œuvré au quotidien pour la défense des libertés de nos libertés votre cursus honorum est en tout point exemplaire diplômé de Sciences Po licencié en droit école nationale d'administration promotion guernica et le choix du conseil d'état puisque vous êtes sorti comme on dit dans la botte et donc vous avez choisi l'un des trois grands corps il n'en reste plus que deux et le conseil d'état parce que je crois ça vous paraissait naturel plus porté vers l'administration générale des choses que vers les questions économiques ou financières et vous ne l'avez plus quitté vous avez toutefois une fois fait un torse en étant directeur de cabinet d'un ministre à la recherche Roger-Georges Schwarzenberg entre 83 et 84 mais je crois que d'abord ce qu'on a retenu et ce que vous avez pu percevoir chers élèves mesdames et messieurs c'est vos grandes qualités de pédagogue votre goût marqué pour la transmission auprès des jeunes générations c'est pas pour rien que depuis 1976 vous avez enseigné à Sciences Po les libertés publiques et puis en 2019 vous avez été élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques comme vous ne faites rien à moitié en 2022 vous avez été élu secrétaire perpétuel à la suite de Jean-Robert Pitt que je salue et qui a été à l'initiative de ces cycles donc c'est en cette qualité que vous êtes intervenu aujourd'hui et je crois tout à fait nécessaire de rappeler comme vous l'avez fait c'est un peu un contre-temps puisque je devais normalement introduire le droit le droit vous protège nous protège et si on interdit de manifester si une loi anticonstitutionnelle vous porte atteinte il y a toujours un juge qui peut agir et je pense que c'est cela d'abord que nous devons collectivement défendre au quotidien même si parfois on n'est pas content d'une décision de justice c'est ce qui fait notre force ne l'oublions pas en ces temps particulièrement difficiles le droit nous rappelle à la défense de la république et c'est sur vous que nous comptons pour perpétuer nous nous sommes déjà finissants dans nos carrières on va bientôt porter le flambeau vers les nouvelles générations et à vos professeurs nous-mêmes sommes très attentifs à ce que cet héritage extraordinaire qu'on ne mesure peut-être pas vous rappeliez Vichy j'écoutais un podcast sur Léon Blum ces derniers temps on ne mesure pas suffisamment la fragilité d'une démocratie on croit que c'est acquis on croit que c'est acquis parce que c'est quotidien tout est facile on peut se quereller facilement on peut s'admonester on peut dire qu'on n'est pas d'accord et puis tout d'un coup on ne peut plus on risque même sa vie et ça il faut vraiment en avoir conscience alors c'est pas parce qu'on a des droits qu'on ne doit pas avoir des devoirs et c'est précisément souvent parce qu'on défend ces droits qu'on doit être exigeant aussi sur les devoirs en revers et ça je pense qu'il faut vraiment le mesurer et les périodes très difficiles que nous traversons doivent être vraiment nous rappeler que sans droit il est impossible de faire société et que sans droit il serait impossible de porter des combats justes sans le recours à la violence donc monsieur le secrétaire perpétuel vous avez abordé un sujet complexe quand même il faut bien le dire mais avec beaucoup de de limpidité et vous avez ainsi pu mesurer qu'il est important de protéger nos libertés j'espère mesdames et messieurs jeunes gens jeunes filles comme on disait autrefois j'espère que vous garderez longtemps le souvenir de votre conférence et de vos échanges dans un monde de plus en plus numérique ces rencontres dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne visent à cultiver votre curiosité le plaisir de l'échange et nos valeurs humanistes ces trois missions qui sont chères au rectorat de la Calénie de Paris peut-être même que certains d'entre vous auront l'idée de poursuivre leur étude du droit peut-être que certains rejoindront un jour le conseil d'état et peut-être un jour plus lointain même le conseil constitutionnel ou la cour de cassation donc pour ne pas être plus long et en conclusion je souhaite vraiment vous remercier monsieur le secrétaire perpétuel de nous avoir fait l'honneur de votre présence en cet après-midi je le mesure en tant que recteur je souhaite bien sûr que chaque jeune quitte les bancs de l'école avec un bagage qui lui permette non pas de se fondre dans des opinions communes mais de se forger son propre point de vue sur le monde qui l'entoure je suis donc très heureux à titre personnel que vous ayez pu exposer vos connaissances sur nos institutions c'est là une condition indispensable pour devenir un citoyen éclairé et à bientôt pour de prochaines repérences merci beaucoup merci à tous Sous-titrage FR ?